bien merci donc effectivement cette communication je remercie d'abord les organisateurs pour avoir retenu cette proposition de communication cette communication va porter sur le travail de master 1 géographie et montagne qu'avait effectué à mandine dans le cadre de son de son mémoire de recherche et qu'on a repris effectivement au cours de son année de master 2 géographie aménagement de la montagne avec un territoire donc qui est le massif des arabies qui va concerner principalement donc la station village de la clusa que vous distinguez ici avec l'extension d'un des quatre sous ensemble du domaine skiable sur le territoire de la commune de manigot et la commune du grand bornan les deux envisageant sur le temps long justement depuis les années 70 un projet de liaison par cette crête avec surélevé d'un sommet qui s'appelle le danais et donc c'est ce projet de liaison sur le temps long qu'on va évoquer dans un contexte qui est celui d'un massif qui compte 20 000 et quelques habitants avec environ 76 mille lits touristiques l'essentiel d'entre eux est emporté par les deux communes qui font l'objet de ce travail donc environ 48 mille lits touristiques une part prépondérante comme dans la plupart des communes support de stations de lits non marchands de lits froids et une exploitation par des sociétés d'économie mixte avec des mouvements de puissance qui sont évidemment sans commune mesure avec les deux autres petites stations satellites qu'on évoquait à l'instant donc c'est dans un contexte où vous avez l'essentiel des lits touristiques et la capacité de transport de skieurs qui sont concentrés dans ces deux stations phares du massif que dans le contexte des années 70 qui était extrêmement porteur en termes de liaisons entre domaines pour constituer des grands domaines skiables cette question du domaine relié du massif des harvis se pose et on va l'interroger sous l'angle de la réémergence de cette question à travers la mise en place puis la suspension donc élaboration puis suspension du scott fier à harvis qui contient on va y venir de nombreuses unités touristiques nouvelles structurantes dont celle que je viens d'évoquer ici celle de la liaison donc entre la clusa et le grand bordant c'est à dire la réactualisation dans les documents de planification d'un vieux projet qu'on pensait enfoui ce qui permet d'interroger une notion sur laquelle on reviendra au cours de la présentation qui est la notion de potentiel conflictuel est ce que c'est susceptible de réveiller un certain nombre de tensions autour de ces projets de liaison et d'extension avec tout ce qui peut potentiellement gravité autour on y répondra en trois points le premier c'est expliquer un petit peu l'origine de ce qui est devenu un serpent de mer depuis un bon demi-siècle qui a été donc remis au goût du jour dans le cadre de ce document de planification quels sont les facteurs de la contestation qui sont à l'oeuvre dans le projet et comment se construit et s'élabore ce potentiel conflictuel et enfin dans un dernier temps quelles sont les expressions des controverses autour de ce projet qui vous l'avez compris est désormais en suspens et donc comme l'a effectivement dit lionel ce projet de liaison entre les deux stations donc de la clusa et grand bord nord revient dans le cadre de la révision du document qui est le scott fiera ravine donc un schéma de cohérence territoriale qui est un document de planification à l'échelle intercommunale donc et celle de la ddt de la ccvt et du coup ici on peut retracer sur cette crise chronologique qu'on a le parcours de vie classique d'un document d'urbanisme à savoir une première approbation et application pour la version intérieure en 2011 ensuite une évaluation et un enclenchement de la procédure de révision avec une révision qui s'est échelonnée de 2015 à 2019 avec un arrêt du document et ensuite des réunions publiques de présentation à tonne à la clusa à l'été 2019 s'en est suivi l'enquête publique qui a fait l'objet d'un record à l'échelle nationale en termes de participation on est sur 2963 participation registres matérialisés et dématérialisés confondus donc ce qui est un record à l'échelle nationale et en plus pour ce type de document d'urbanisme et ce record national se répercute immédiatement sur le rapport du commissaire enquêteur qui a de manière pas courante demandé un délai supplémentaire pour traiter l'ensemble des remarques dans les différents registres ça s'en est conclu avec son rapport final en 2020 avec un avis favorable et donc comment ces projets de ce projet de liaison vers s'inscrire dans une dynamique globale en effet on a huit unités touristiques nouvelles structurantes à l'échelle du document d'urbanisme qui a été arrêté en 2019 avec une dynamique touristique qui est assez cohérente dans le sens où on retrouve cette logique classique extension liaison domaines skiables construction de structures d'hébergement on avait le projet de création de deux complexes touristiques en termes d'hébergement à la clusa à eau grand bornan la création d'un pôle d'hébergement collectif à saint-jean-six sur la base d'une réhabilitation le projet qui va particulièrement nous intéresser qui est celui de la liaison entre les différentes communes donc la clusa grand bornan et on le verra avec un tronçon jusqu'à saint-jean-de-sixte ensuite un renforcement de la liaison entre les domaines skiables de la clusa et de manigaud une extension du domaine skiable du grand bornan sur le versant est du lâchat ensuite une extension également et un déploiement du domaine skiable de la clusa dans la combe de la creuse qui est une dernière une des dernières combes de l'enveloppe du domaine skiable qui est non aménagé et enfin un volet mobilité avec un projet de création d'ascenseurs valéens entre taux n'est beau regard et donc nous on va plus particulièrement s'intéresser au projet de liaison par le danais donc le danais qui est une frontière topographique intercommunale entre les trois communes donc saint-jean-de-sixte la clusa et grand bornan qui culmine à 1731 mètres d'altitude et en fait ce qui se passe c'est que à l'heure actuelle cette liaison est déjà effective en effet on a une première liaison qui se fait via une piste forestière et qui va contourner l'ensemble de la tête du danais qui permet de faire une liaison pédestre avec été etc et l'hiver en ski de fond parce en fait on a ici l'enveloppe en gris clair des deux domaines des deux domaines nordiques des différentes stations et en fait ce projet de liaison s'est caractérisé avec plusieurs tronçons et côté versant du grand bornan à un projet de piste de ski alpin de niveau bleu sur une emprise de 8 hectares et donc on a une option qui est ferme du côté du grand bornan au moment de l'arrêt du document avec une liaison village gare intermédiaire du danais avec création de pistes on a deux options qui se dessinent pour la clusa soit une liaison balme donc balme étant une des portes d'entrée du domaine skiable ou alors une liaison danais centre du village avec l'arrivée au niveau d'un parking à l'entrée du village donc deux options sur lesquelles la commune à la fin de mes travaux de recherche avait plus ou moins tranché et en rouge on peut voir le tronçon de saint jean de sixte qui est ici supprimé après un échange avec la commune ils ont décidé d'abandonner ce tronçon mettant enfin aux ambitions que faisait le scott de faire de saint jean de sixte la porte d'entrée du grand domaine aravis qui devait se dessiner parce qu'en effet par cette liaison par le danais on aboutissait à un domaine relié de plus de 210 km de pistes de ski alpin voilà et donc par la suite on va avoir le fait donc ça c'est un projet qui a été relancé et remis au goût du jour et qui du coup a mis en avant les facteurs de la contestation et donc ce potentiel conflictuel donc ici on a retracé de manière et reclassé de manière synthétique les arguments entre partisans et opposants et on voit très clairement qu'on a une dimension environnementale qui est prégnante et prédominante dans les différents arguments et par cette dimension environnementale on va avoir ce qu'on a pu constater aussi dans d'autres communications ce matin c'est la réversibilité des arguments c'est à dire que par exemple on en parlait ce matin avec les stations des alpes du sud et les études clim snow ici on va oula on va avoir l'idée que les partisans de cette liaison dans le cadre de la sécurisation du produit ski vont voir une viabilité de l'outil en disant ben nous il n'y a aucun problème on a une viabilité on a une perspective d'horizon d'amortissement économique à l'horizon 2030 2050 et à l'inverse tous les opposants vont avoir cette vision de nous on a une vision que ça va s'arrêter à un moment donné et donc il faut anticiper et amorcer une transition avec cette vision qui était qui a été décrite comme passéiste justement d'autant plus dans le cadre du danais où on a un retour cyclique du projet et dans le cadre de la poursuite de l'équipement on a un dénoncement du principe du pas dans la porte en fait c'est à dire que ce principe de liaison comme ça évoquait les différentes utn le principe de liaison c'est l'entrée pour de nouvelles remontées mécaniques qui va falloir rentabiliser accueillir de nouveaux touristes comment les accueillir on a une perte du capacité marchande d'accueil sur notre territoire donc construire de nouveaux lits touristiques de nouveaux lits marchands des nouveaux lits chauds et donc tout ça ça a pu être dénoncé ça également aussi pu être dénoncé donc dans le cadre de le fait qu'en 2019 quand le document a été arrêté on n'est plus dans cette logique de raccord de demande de raccordement pardon des domaines scab comme ça a pu être à une autre époque et cette question aussi du kilométrage de pistes qui est qui est assez prégnante dans les discours des élus ici on va avoir aussi toujours pour mettre en évidence les facteurs de la contestation une des questions que j'ai posé à tous mes interlocuteurs avec lesquels j'ai pu avoir des entretiens c'est si je vous parle enfin si je vous dis liaison la clusale grand valant par le danais je vous demande juste trois mots on va voilà donc là je les ai classés en fonction des différents acteurs que j'ai pu interroger ce qui est assez étonnant c'est le je ne sais pas d'un ancien directeur d'une société de remontées mécaniques qui laisse entrevoir un petit peu la l'ambivalence de ce projet de liaison entre deux stations de sport d'hiver en 2019 la question aussi de la standardisation et l'individualisation est ce qu'on va être dans une standardisation avec un produit de domaine relié de domaine sciable ou est-ce que le danais va venir en individualisation dans l'offre touristique du massif des arabis en proposant une véritable offre de mobilité et potentiellement une alternance à la voiture mais on a pu voir dans le tableau précédent que ça a pu être décrié dans le sens où ce sera pas une alternative car les routes ne seront pas fermées et ensuite cette question de positionnement politique et du marronnier avec ce retour cyclique du projet de liaison au fil des différents projets des élus des arabis et donc la contestation comme je disais elle a été mis en avant également dans le cadre de l'enquête publique donc là j'ai repris les graphiques du commissaire enquêteur fin du rapport du commissaire enquêteur que j'ai retravaillé pour mettre en avant les données qui m'intéressaient et en fait on a l'occurrence des différents termes qu'on a identifié comme clés dans le cadre des registres de l'enquête publique et donc on voit que le terme de d'année ressort 456 fois sur les 2889 observations du registre dématérialisé et le terme de le principe un le terme de liaison ressort 635 fois donc c'est quand même une dimension qui a été assez assez prégnante au delà des termes de la clusa grand bornand et scott qui reviennent pour cadrer les propos des différents des différentes dépositions et on a aussi la connotation favorable défavorable positif négatif ou pour le scott contre le scott qui ressort de manière assez claire avec une minorité de termes qui se déclarent favorable au projet de scott de manière globale et donc tous ces éléments vont mettre en évidence un potentiel conflictuel qu'on va aborder tout donc cette idée cette notion on a essayé de la formaliser vous le voyez sur la figure que vous distinguez on peut identifier dans une démarche géographique plusieurs éléments qui renvoient à l'existence de ce potentiel d'une part la dimension spatiale qu'on a indiqué ici de manière horizontale qui fait de l'espace non pas comme c'est le cas dans la plupart des études qui sont faites sur le conflit simplement comme un cadre mais bien l'espace comme produit comme un support pardon mais l'espace comme un cadre et comme un objet à proprement parler de la conflictualité la dimension verticale elle traduit les différents niveaux d'échelle puisque ces documents de planification sont imposés par des textes nationaux auxquels sont soumis les territoires par des acteurs également nationaux les investisseurs notamment dans l'immobilier touristique et donc ces échelles sont associées à des acteurs les objets support de la contestation sont potentiellement nombreux celui qui nous intéresse ici c'est la liaison par le danais on l'a dit potentiellement en rouge vous avez les formes de violence qui peuvent être mises en oeuvre alors c'est pas nécessairement de la violence armée bien entendu mais lorsqu'on parle de conflit c'est qu'il y a recours à la violence et cette violence elle peut être physique elle peut être verbale par des formes d'opposition ce qui n'est pas le cas en l'état puisque vous avez compris que c'était un conflit en l'état dit à bas bruit mais qui potentiellement peut ressurgir et puis ce que j'ai nommé ici la densité sociale des acteurs qui sont impliqués donc les acteurs ils sont mentionnés par le petit dé c'est à dire d'une part leur capital au sens plein du terme capital économique capital financier capital de pression politique et plus largement donc leur capacité à agir dans l'espace ce qui détermine un potentiel conflictuel selon deux exceptions d'une part l'idée que potentiel ça veut dire qui peut survenir ce qui risque d'advenir et délibérément on n'a pas retenu la notion de risque parce que elle traduit une forme péjorative du conflit alors que la notion de survenance est plus neutre et elle peut inscrire le conflit comme on l'étudie depuis le début du 20e siècle maintenant dans une logique beaucoup plus performative qui est ce qu'il permet de faire à l'espace et de faire aux acteurs ce qui dans une deuxième exception permet de comprendre ce conflit en fonction des ressources qu'il permet notamment en termes d'accès d'interaction sociale et donc au sens plein du politique c'est à dire la gestion du vivre ensemble c'est dans ce cadre là que ça s'inscrit dans l'épistémologie de la géographie politique de l'environnement et donc cette dynamique conflictuelle et ce potentiel conflictuel peut être retranscrit dans une ce qu'on appelle une frise chronosystémique qui va mettre en évidence plusieurs domaines donc là on a une lecture par ligne à la fois interligne avec sur la première ligne donc c'est tout ce qui va concerner la liaison par le danais entre le grand bordnant et la clusa ensuite les projets et travaux touristiques des domaines skiables et des communes en lien avec le scott mais pas nécessairement enfin pas exclusivement ensuite la procédure de révision du scott ferra ravi et enfin les dynamiques politiques et citoyennes et donc ça permet de mettre en évidence une dynamique globale et donc ce potentiel conflictuel sur la première ligne on a mis en évidence le retour cyclique du projet de liaison entre la clusa et le grand bordnant c'est à dire que la l'idée d'une liaison a émergé dans les années 70 dans les archives dans mes recherches j'ai pu retrouver des articles de revues d'aménagement qui énoncent des études préalables en 74 75 et qui annonce le fait que là les travaux débuteront en 1984 85 pour une livraison au plus tard en 87 88 mon travail de mémoire s'est échelonné en 2021 donc on peut voir que ça m'a donné une matière et le fait que ce projet n'aboutissent pas encore et donc on revoit encore ce retour cyclique avec la création du ski pass à ravi donc qui permet déjà de montrer une volonté de liaison entre les deux stations avec un monté de rapprochement par le produit ski ensuite on a l'amorce d'une inscription des différents enfin des différents projets de liaison dans le poste donc le plan d'occupation des sols qui est lancêtre du plu de la clusa en 1989 ensuite des études de faisabilité qui ont été lancés par le grand bordnant et enfin le retour officiel du projet par le scott ferra ravi on a ensuite du coup en parallèle de tous ces projets par la révision du scott ferra ravi et l'enquête publique la création d'une mobilisation citoyenne avec notamment la création du collectif ferra ravi et aussi la liste avenir démocratie nature qui s'est présenté aux élections municipales et donc on a eu ces collectifs qui sont mobilisés dans le cadre de l'enquête publique et qui sont également mobilisés dans le cadre de la liste adn donc avenir démocratie nature pour les élections municipales de la clusa on a eu un changement de municipalité à la clusa et un maintien au grand bordnant ce changement municipalité et même les avis donc l'avis favorable du commissaire enquêteur mais derrière tout ça il ya un avis également défavorable du préfet de haute-savoie ont conduit à l'abandon de certaines gtn d'un point de vue donc une décision municipale pour la clusa sur les aménagements de la combe de la creuse et du club med de la clusa et un abandon soulevé enfin contraint par le commissaire enquêteur qui a mis une réserve sur le projet de résidence touristique au grand bordnant et donc l'ensemble de ces éléments viennent aussi dans le cadre du projet de liaison remettre le remettre en cause par l'abandon du tronçon avec saint-jean-de-six et par le choix également par la municipalité de la clusa au moment de mes recherches d'une liaison village village donc qui abandonnerait la question d'une liaison avec l'entrée du domaine scap sur le secteur de balme et donc qui ferait du danais un outil de mobilité ce qui avait soulevé le préfet dans son avis en disant que il pouvait y avoir une liaison par le danais mais en limitant tout comme ce que disait le commissaire enquêteur la question de l'aménagement sur le versant du grand bordnant avec la projet de création de pistes parce que c'est quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure c'est qu'au delà de la création d'une piste il y avait aussi la question de l'aménagement des aménagements connexes du domaine skiable avec le projet de création d'une retenue d'altitude de 160 mille mètres cubes sur le secteur du danais et donc aujourd'hui question du quid éternel de la place du danais et même de la place du danais que ce soit dans l'aboutissement du projet ou dans les réflexions des élus dans le cas d'une stratégie touristique de même que la relance d'un potentiel travail technique et politique sur la révision du scott ferra ravi et donc cette dynamique conflictuelle est énormément centrée autour du scott donc on peut souligner un jeu de mots avec l'incohérence territoriale dans le sens que ce qui a été remonté par différents types d'acteurs que ce soit des élus ou même des socioprofessionnels une moindre cohérence territoriale avec le fait que la méthode n'était pas forcément celle pour laquelle les élus étaient tous en phase sur ce sujet là notamment en termes de concertation ou d'information certains étaient plus en unique d'information des projets et pas de concertation ce qui fait que l'enquête publique a permis de soulever cette dynamique conflictuelle et cette dynamique conflictuelle voilà on a ici des extraits d'entretien avec des élus qui ont été décrits comme pas tous en phase sur ce sujet là et finalement le fait qu'ils n'avaient pas nécessairement l'habitude d'aller à l'encontre des communes sur les projets touristiques et que on aboutit au fait qu'on a une vision différente de l'intérêt général ce qui a pu être synthétisé dans ce graphique avec ici une territorialisation dans le sens où l'espace va être perçu et représenté en fonction des usages qu'on va y faire et donc après une mobilisation des différentes représentations par les partisans par les opposants du projet comme je l'évoquais tout à l'heure dans le cadre du tableau avec une stigmatisation réciproque et une perception différente de l'intérêt général qui peut être soulevé notamment dans le cadre de la concertation et qui va mobiliser de manière différente le potentiel conflictuel et donc ce qu'évoquait Lionel sur les possibilités et les ressources que va apporter le conflit et donc pour retracer rapidement la question du conflit on a cette cette électrocardiogramme qui met en évidence les tensions du danais et indirectement de la réunion du scott shiraravi avec une première mise en tension sur les réunions de présentation du projet de scott révisé ensuite une réunion publique à taune qui a été organisée par la population avec plus de 400 participants en janvier 2020 ensuite un pic de tension avec le record de participation à l'enquête public une baisse de l'attention mais avec un maintien régulier dans le cadre des campagnes des élections municipales et aussi des relais de la presse quotidienne régionale voire nationale ensuite une chute avec les conditions municipales notamment et sanitaires et enfin une remobilisation des différents arguments des opposants ou des partisans dans le cadre d'autres projets et aujourd'hui on peut s'interroger sur comment va être mobilisé ce potentiel conflictuel et est-ce que finalement on va pas aboutir à un endormissement de ce potentiel là et comme ça a pu être le cas sur d'autres projets de liaison entre domaines skiables alors dans la minute 30 qui nous reste on va essayer de synthétiser un petit peu ce qui vous a été dit d'une part sur l'idée que ce potentiel conflictuel représente un outil heuristique d'analyse des dynamiques de mise en tension avec différents niveaux différents gradients du litige vers la controverse vers le conflit avec des logiques de relance voire de permanence d'un certain nombre de grands projets d'équipements touristiques en montagne qui souligne finalement à quel point les modalités de la transition sont d'une part inaboutie et d'autre part incertaine en tout cas politiquement largement instable et effectivement le scott ferravi n'est pas le seul exemple vous avez ici un extrait du scott de morienne qui est aussi suspendu au sein duquel on avait dix uten structurantes dont huit sur des projets d'extension de domaines skiables dont le plus emblématique d'entre eux est celui que vous avez à l'écran la résurgence du projet de la croix du sud qui avait été porté dans les années 80 par pierre schneebelen le promoteur qui a réalisé tigné valthorens et qui envisageait une liaison transfrontalière avec bardonecchia au sud ici en italie depuis le domaine skiable de valmenier que vous avez dans l'enveloppe bleue ici jusqu'à valfréjus et donc la constitution en orange de nouvelles pistes en jaune en pointillé de nouvelles remontées mécaniques qui viseraient à assurer cette liaison comme vous le voyez dans un secteur qui est à ce jour non équipé et en limite ici en rouge du site classé du massif du mont à bord donc cet exemple du scott de morienne rejoint un petit peu ce qu'on a évoqué ici avec là encore une suspension de ce scott suite à les attaques qui ont été conduites en justice par les associations de protection de l'environnement et vous avez également je terminerai là dessus en juillet 2019 un avis défavorable de la commission d'enquête publique sur le projet du scott de l'oise merci de votre attention je Sous-titrage ST' 501